Oui, bien sûr, le désenclamment est en train de prendre forme. C'est une vision du président de la République qui est en train de se manifester. Aujourd'hui, nous avions pensé il y a quelques années que cela n'était pas possible parce que l'île Amotri était tellement enclavée. Mais on se rend compte aujourd'hui que cela devient une réalité. Nous sommes en train de célébrer aujourd'hui une journée concernant le lance-le-puma au niveau de Cascasse. C'est pour montrer que cette zone est en train d'être désenclavée. Les pistes sont en train d'être faites, les routes sont en train d'être faites. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une vision qui se traduit et nous sommes sûrs que d'ici l'année prochaine, tout ce qui était enclavement, tout ce qui était difficulté pour accéder à certaines zones, tout ce qui était difficulté pour faire écouler les produits dans la zone, cela ne sera qu'un mauvais souvenir. Ce qui reste à faire dans cette zone, c'est vraiment d'installer des unités de production. Aujourd'hui, nous avons de bonnes routes, mais les routes ne sont pas uniquement pour transporter des personnes. Il faudrait que ces routes-là servent également à transporter les produits que nous allons acheminer au niveau des différentes zones. C'est une zone qui est fortement marquée par l'agriculture. Les zones sont en train d'être aménagées, la cuivre de salle de Walla est en train de prendre forme et est en train de devenir une réalité. Aujourd'hui, il faudrait que dans cette zone-là, que nous puissions avoir un plus. Les routes sont faites, les pistes sont en train d'être faites. Aujourd'hui, il faudrait quand même que nous puissions voir comment davantage développer la zone, en mettant en place des unités de production, en mettant en place, j'y insiste beaucoup, des centres de formation qui permettront à nos jeunes de pouvoir travailler correctement et de pouvoir éviter l'immigration.